Solide et figure Point, ligne et droite Le point En géométrie, on note un point par une petite croix, ou un plus gros point, et on indique son nom avec une lettre capitale. Exemple, un point A, il peut être présenté de ces deux manières. Une droite En géométrie, une droite est un ensemble infini de points. Elle est illimitée. On ne sait pas la mesurer. On la symbolise par un trait droit. En général, avec des petits points au début et à la fin, mais ce n'est pas obligatoire. Et on note son nom en minuscule. Exemple, une droite D. Je la trace, je la prolonge d'un côté et je la prolonge de l'autre, et je la nomme petit D. Je trace une droite, je la nomme petit D. On voit ici qu'elle n'est ni prolongée d'un côté ni prolongée de l'autre. On la retrouve souvent comme ça dans les livres ou sur internet. Un segment de droite En géométrie, un segment est une partie de droite comprise entre deux points. On peut mesurer un segment de droite car il a un début, une origine et une fin, une extrémité. On le note avec des lettres capitales et entre crochets. Exemple, un segment B et C. Je vois bien les deux crochets. Je trace, je place le point B et je place le point C. On peut également représenter des segments comme ceci. Un segment A, B. Voici une représentation. Et voici une autre représentation. Une demi-droite En géométrie, une demi-droite est un ensemble infini de points. Elle est illimitée. On ne sait pas la mesurer. Elle a un début, une origine, mais pas de fin. On la note avec deux lettres capitales et avec un seul crochet qui se place à côté de l'origine. Exemple, une demi-droite B et C. On voit que le crochet est du côté du B. Donc c'est le côté fermé. Je trace, je prolonge, je place mon point B, c'est au commencement, et je place le point C. Exemple, une demi-droite D, E. On voit que le crochet est du côté du E. Je trace, je prolonge, je place le point E qui est du côté du crochet et je place le point D. Le point d'intersection En géométrie, on appelle point d'intersection de deux droites le point où se rencontrent ces deux droites. Exemple, le point A se trouve à l'intersection des droites C et D. Je trace une droite C, je trace une droite D, et on voit que le point de rencontre est le point d'intersection A. Autre exemple, je trace une droite D1 et une droite D2. Le point d'intersection est le point A. On dit que D1 et D2 sont séquentes en A. Le mot séquente sera vu lors de la leçon suivante.